Bonjour à tous les amis, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quand le PN sait que vous avez gagné. Qu'est-ce que ça signifie vraiment le terme « gagner » ? On va essayer de voir un petit peu tous les aspects possibles et inimaginables. Et à la fin de cette vidéo, on va voir peut-il se venger de vous ? Est-ce que le PN pourra revenir et se venger de vous ? C'est une question capitale. Et pour ne louper aucune information, clairement, je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors, bonjour à tous ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important. N'oubliez pas, il y a le petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez pratiquement, il me semble que c'est une à deux nouvelles vidéos par jour et aussi bientôt le retour de plein de directs. Donc, soyez bien abonné à cette chaîne YouTube. Sachez, la première chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a mon livre qui est sorti. Donc, c'est PN, fais de ta souffrance une force. Dans ce livre, vous allez apprendre énormément de choses sur mon histoire, comment est-ce que j'ai fait pour affronter des PN en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines et qu'aujourd'hui, je m'en suis sorti et que j'aide des centaines de personnes au quotidien. Vous allez tout apprendre dans ce livre, plein de situations que vous avez peut-être déjà vécues. Donc, pour bénéficier de ce livre, les amis, clairement pour l'acheter, c'est un livre en auto-édition sur Amazon. Ça se situe juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Alors, cette vidéo, c'est mon contenu original. Donc, c'est basé uniquement sur mes expériences, mes connaissances, je vais le rappeler. Gagner quoi ? Déjà, c'est important de comprendre ça. Quand le PN sait que vous avez gagné, gagner quoi exactement ? La justice ? La guerre d'enfants ? Qu'est-ce que vous avez gagné ? Ça, c'est important, les amis, de parfois prendre une feuille et de lister. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Quelles sont vos petites victoires face au PN ? Est-ce que vous avez peut-être gagné la guerre d'enfants ? Vous avez les enfants plus que lui ? Est-ce que vous avez gagné quelque chose par rapport à la justice ? Donc, c'est important de noter un petit peu tout ça. Sachez que de toute façon, même si le PN sait que vous avez compris ce qui se passe, même si le PN, voilà, quand le PN sait que vous avez tout capté, que c'est un menteur, que c'est un manipulateur, que c'est vraiment une mauvaise personne qui veut juste vous pomper, il pourrait quand même toujours rester avec vous. Voilà, s'il n'a pas d'autres proies, il pourra quand même rester pour encore profiter de vous, pour encore vouloir tout vampiriser chez vous. Parce que je rappelle que le PN, c'est ce qu'il veut. Profitez, profitez, profitez de vous, tout vous prend. Et donc, le PN, il n'est pas avec vous parce qu'il vous aime. Il faut arrêter de penser ça. Il y a des gens parfois qui me contactent et qui ne savent pas encore un petit peu comment fonctionne le PN. Moi, je leur dis arrêtez de penser qu'il vous aime. Il n'y a pas d'amour chez lui. Il pourrait faire de la projection aussi. Quand le PN sait que vous avez gagné, il va peut-être vous dire « Ah, t'as réussi ça, est-ce que t'es content, t'es content maintenant ? » En fait, il va vous faire culpabiliser. Culpabiliser d'avoir réussi quelque chose. Pourquoi ? Parce que parfois, il va prendre ça comme une attaque. Alors qu'au fond, vous ne l'attaquez pas du tout. Vous, vous voulez juste, tranquillement, vous faites votre vie. Vous faites votre vie, il y a des choses que vous avez envie de réussir. Vous avez des buts, vous avez des objectifs. Et c'est très bien comme ça. Parce que le PN, ses seuls buts et ses seuls objectifs, ses seules ambitions sont mauvais. Les seules ambitions du PN, ce sont des... Je ne sais même pas si on peut appeler ça des ambitions. C'est la malice. Encore une fois, c'est la malice. Alors, je rappelle qu'en point de vue, on va voir « Peut-il se venger de vous ? » Je vais vous expliquer ça à la fin de cette vidéo. Alors, je parlais juste avant un petit peu de la projection. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent « Damien, est-ce que c'est moi le PN ? » Ou « Damien, est-ce que c'est moi la personne toxique ? » « Damien, est-ce que c'est... » Le PN ne se remet jamais en question, les amis. Le PN ne se remet jamais en question. Si vous... Il ne faut pas voir les paroles, mais voyez les actes. Est-ce que vous, vous aimez de dominer ? Est-ce que vous, vous aimez de contrôler les gens ? Est-ce que vous, vous aimez de faire souffrir les gens ? Vraiment, vous êtes plutôt l'inverse. Vous êtes plutôt dans l'empathie, dans la bienveillance. Si vous êtes dans l'empathie, dans la bienveillance, dans la bonté, dans le partage, vous n'êtes pas un PN. Arrêtez de penser ça. C'est le PN qui vous a mis ça dans le crâne. Et il est grand temps maintenant de... On prend de la distance par rapport à ce qu'il nous a dit. Alors, le PN, bien sûr, lorsque... Quand le PN voit que vous avez gagné, que vous avez peut-être réussi quelque chose, il pourrait vous faire peur. Ah oui, intimidation, chantage, menace. Vous connaissez cette chanson. La chanson Intimidation, Chantage, Menace. C'est ce que le PN, il va faire. Parce que le PN, il veut vous contrôler par la peur. Quand vous avez compris cela, que tout ça s'est calculé pour vous mettre mal. À un moment, vous savez, quand j'ai eu très peur des menaces du PN. Mon PN en amitié. Je dis mon PN, mais en fait, c'est un ancien ami toxique. On va dire ça comme ça. J'ai eu très, très, très... C'est ce que j'explique dans mon livre. Que j'ai eu très, très, très peur. Et à un moment, dans ma tête, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, Damien, tu as le choix. Soit tu continues de vivre dans la peur, et que tu continues en fait d'être mal, de faire des nuits blanches, d'être tracassé, d'être dans l'angoisse permanente. Ou soit tu te dis, maintenant c'est fini, j'ai plus peur. S'il veut me faire quelque chose, qu'il vienne. Voilà. À un moment, on réfléchit comme ça, parce qu'on comprend qu'en fait, c'est la peur qui nous torture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est la peur d'un événement qui a très, très, très peu de chances qui se passe, parce que souvent, le PN, il ne fait pas ses menaces. Souvent, c'est pour vous contrôler qu'il fait ça. Maintenant, ne vous mettez pas en danger. Bien sûr. Si vous avez affaire à une personne très dangereuse face à vous, vous gardez des preuves. D'ailleurs, parce que chaque situation est spécifique, les amis, n'hésitez pas à me contacter sur l'application WhatsApp, plus 32, 468, 36, 60, 117. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes. Tout se passe toujours super bien. N'oubliez pas que le PN, il adore ça. Il adore de vous intimider. Il ne supporte pas que vous réussissiez quelque chose. D'ailleurs, si vous vous lancez dans plein de passions, dans plein d'objectifs, que vous dites, oui, moi, j'aimerais bien faire ça. Et que c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses pour vous, mais aussi pour les gens. Souvent, vous avez envie d'aider les gens, envie d'aider un petit peu toute l'humanité. Eh bien, le PN, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas aimer. Non. Le PN, il ne va pas du tout aimer cela. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous intimider. Il va vous bouffer votre temps, vous faire des tracas, vous bouffer votre énergie. Vous savez, si j'étais en relation avec des personnes toxiques, je ne saurais pas faire autant de vidéos. Je ne saurais même pas faire deux vidéos par semaine si j'étais en cours avec des personnes toxiques. Car ce sont des gens qui agissent comme des enfants, qui n'ont aucune responsabilité. Croyez-moi, il faut être très, très, très loin de ces personnes. Encore une fois, je vous ai dit le but du PN, c'est de vous rabaisser dans votre domaine. Même si vous excellez dans quelque chose, le but du PN, c'est de vous dire que vous êtes nul. Et alors, vous allez le penser à la fin. Mais ne l'écoutez pas. Alors, point bonus, peut-il se brancher de vous ? Je vais vous dire ça dans un instant. Le PN est jaloux de vous, de toute façon. Il est jaloux de vos possessions. Il est jaloux de vos passions. Il est jaloux de vos envies. Il est jaloux de tout. Parce que lui, il n'a pas tout cela. Et lui, il n'arrive pas à construire cela. Il pense que dans la vie, on a tout, on a un claquement de noix. Alors que non, ça prend du temps. Les choses prennent du temps dans la vie. Voilà, tout simplement. Point bonus, peut-il se venger de vous ? Alors, est-ce que le PN pourra se venger de vous ? Je vais vous expliquer ça. Eh bien, maintenant, parce qu'on est maintenant au point bonus. Juste avant le point bonus, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est très, très, très important. Il y a bientôt le retour de plein de directs sur cette chaîne YouTube. Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils vont se faire, mais ils vont se faire. On va pouvoir interagir ensemble. Donc, soyez bien abonné. N'oubliez pas le petit commentaire et le partagez. C'est extrêmement, extrêmement important pour soutenir cette chaîne YouTube. Alors, le PN peut-il se venger de vous ? Oui, ça peut arriver dans certains cas. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent et qu'il y a plein de choses à faire et des choses à ne pas faire. Et c'est aussi ce que je vous explique dans mon histoire, dans mon livre PN fait de ta souffrance une force. C'est un livre en auto-édition qui est disponible sur Amazon. Donc, je vous le partage, je les ai mis juste en dessous. C'est le lien juste en dessous dans la description en premier commentaire et tagler si vous voulez bénéficier de ce livre qui m'aura pris énormément de temps. Je vous embrasse encore ma modératrice qui m'a énormément aidé. Moi, je vous dis à très vite. J'espère qu'on se retrouve dans le livre. Je vous dis prenez bien soin de vous.